Salut à tous ! Salut à tous ! Alors, l'an dernier, on a présenté... Je vous ai présenté... Tchac ! Les Boonchems ! Les Boonchems, alors vous n'êtes pas très nombreux à l'avoir vu. Ce n'était pas encore en France, mais... Mais maintenant, c'est arrivé en France, et moi, je ne connaissais pas. Mélanie ne connaissait pas, elle n'avait même pas regardé la vidéo. Et du coup, j'avais envie de tester aussi. Donc, je l'ai appelé pour lui mettre des petits défis aussi. On va faire un petit défi peut-être, Boonchems ? Oui, on va voir, on va voir. Ben, ouvre cette boîte ! On ouvre la boîte, qu'on avait déjà ouvert, mais on l'ouvre pour vous à nouveau. Et puis, vous allez voir, pour ceux qui ne peuvent pas dire, ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, voici, toc, nos Boonchems. Waouh, 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 c'est coloré, hein ? Eh oui, c'est coloré, alors. Je peux toucher ? Ben oui, touche, touche. À quoi ça te fait penser ? À des trucs de... Tu sais, des brosses à cheveux en plastique, ou des brosses de toilette, ou... Ouais, ou des trucs velcro, là, comme il y a sur les chaussures de tennis. Vous voyez, c'est un peu le même principe, d'ailleurs. Ouais, mais en fait, au niveau des sensations, c'est vraiment du plastique dur. Ah, c'est du plastique, voilà, dur, avec des petits picots partout. Et en fait, donc, le truc, voilà, on a des boules. Toc ! Il suffit de les placer comme ça. Bah, il suffit de les placer comme ça. Et clac ! Ça s'accroche tout seul. Ah, c'est bien ! Alors, qu'est-ce qu'on va faire, Alex ? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire, Alex ? Euh... Bah, je sais pas, qu'est-ce que tu veux faire, par exemple ? Moi, j'aimerais bien faire un serpent géant. Un serpent géant, oui ! On peut faire un serpent géant. Ah oui, alors, ce que je ne l'ai pas montré, dis donc. Tadam ! On peut faire des personnages, je vous montre, par exemple. Vous voyez, on peut faire des petits personnages comme ça, des licornes, des tigres et tout ça. Et donc, il y a un petit jeu d'accessoires. Voilà. Dieu, d'oreilles, de chapeaux. Voilà, petit chapeau melon, là. Des yeux, tout ça, des ailes. Des pâtes. D'ailleurs, regardez sa vidéo, hein. Il avait fait une sorte de petit personnage un peu rigolo. Oui, on va vous mettre l'affiche. Voilà. Et un petit personnage avec des ailes un petit peu diaboliques. C'est sympa. Je m'étais bien amusé. Ouais. Donc, moi, je me disais quand même qu'on pouvait peut-être faire un petit personnage juste pour leur montrer le résultat. D'accord. Et après, on fait le serpent. D'accord. OK, alors, pour notre personnage, voilà, je vous montre sur la notice, par exemple. Là, j'ai choisi de faire la grenouille. Alors, sur la grenouille, là, il y a à côté le nombre de petites boules vertes dont on a besoin, deux petites boules blanches et des accessoires, comme les yeux ou la couronne. Voilà. Donc, c'est marqué ici. OK. Donc, j'ai pris mes 46 boules vertes, mes deux boules blanches, mes deux petits yeux et ma couronne. Alors, déjà, je vais fixer chaque oeil sur sa base blanche. Sur toutes les boules, il y a un petit trou. Et donc, je vais mettre, voilà, il y a un petit picot, là, sur mon oeil. Et donc, je vais, tac, l'insérer sur cette petite boule blanche. Voilà. Pareil pour mon autre oeil. Et, tac, voilà, comme ça. Tadam. J'ai mon petit oeil. Et là, je vais, comment dire, créer ma petite grenouille. Tadam ! Hé ! Trop fort, le papa des mots joués ! Voilà, bon, je l'ai fait rapidement. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Alors, bon, toc. Voyez, vous le disposez. En fait, on peut en manier tout. Ouais. On n'est pas, c'est pas figé. Après, on peut tout déplacer. Ah, c'est pas mal. On pourrait presque faire aussi de l'animation avec. C'est-à-dire, les déplacer petit à petit. C'est très sympa. J'adore. Pas vous ? Franchement, ça, c'est vraiment... Bah, nous, on aime bien des mots joués. Vous montrez des jouets, bon, rigolos, mais aussi des... C'est un jouet rigolo, mais c'est surtout une innovation, on peut dire. Et en plus, bon, ce qui est bien, c'est que voilà, ça ouvre. Les prix, ils sont créés. Autre défi, cette fois pour moi, parce que toi, tu as remporté ton défi grenouille, c'est le défi serpent. Alors, je voudrais bien que tu m'aides. Oui, on m'a dit qu'on allait faire le serpent. On va faire le serpent ensemble. Je voudrais bien que tu m'aides. Ok, c'est parti. Alors, pour le défi serpent, toc, c'est simple. Là, il y a marqué toute... Bah, je pense qu'on va prendre toute la boîte, en fait. Ouais. Voilà le serpent, de quoi il s'agit. T'as trié déjà, tu le mets dans... Ouais, j'ai trié toutes mes couleurs. Voilà. Que je vais utiliser pour la queue. J'ai une partie de la tête, là, qui est là, voilà, à l'avant. Là, il y a des petits yeux. J'ai la langue, déjà faite. Et on va utiliser ces yeux-là. D'accord. Genre un peu blasé, le serpent. Et donc, combien de boules par anneau ? Trois. Trois boules par anneau. Ok, comme ça, ça va faire un long serpent. Je répondis juste. Je sais pas. C'est parti. Ok, c'est parti. Regarde, tu fais d'abord les trois. Tu fais d'abord trois comme ça, tu vois. Et après, tu superposes tes trois sur tes trois autres. Toc. D'accord. Et voilà. Et là, donc, regarde. Super. Il commence à avoir de la tête, notre serpent. Alors, oui, il faut éviter de mettre ces trucs-là sur un pull, par exemple. Ou un chat, je crois. Non ? Si tu fais sur un chat. Pauvre Léo ! Si tu mets des boules de chambres... Ah, mais Léo, il a les poils courts. Donc, il y a peu de risques. Sur un chat. Et voilà ! Voilà, c'est notre super joli petit serpent. C'est Jonathan le serpent. Jonathan le serpent, the snake. Il est sympa, non ? Ah, bah ouais. Attention, il est très, très vénimeux. Attention ! Oh là là ! Voilà, mais aussi, moi, je trouve que c'est super sympa. Écoutez, c'est facile à faire parce que moi, comme vous le savez... Même Mélanie est arrivée. J'ai pas fait la tête. Bon, ok. J'ai pas... Le défi est remporté par Alexandre, la main ! Parce qu'évidemment, il a fait la grenouille tout seul et moi, j'ai pas fait le serpent tout seul. Mais bon, c'était en s'amuser plus qu'autre chose. Mais je suis sûre qu'à force, je peux y arriver. La tête, j'ai même donné des petits conseils sur la fin. Exactement. Voilà. Après, on peut faire en position, ils sont dehors. Alors, l'enroulez pas trop, hein, si vous faites le serpent, parce qu'après, il va se coller tout seul. Eh bien, voilà, c'était les boules chaînes. On espère que cette fois, un maximum d'entre vous verront cette vidéo et ils seront intéressés par ça, parce que nous, on trouve que c'est une belle innovation technique et c'est rigolo à faire, c'est sympa, ça détend. Et c'est en France aujourd'hui ! Et c'est en France ! Bisous, bisous ! A demain ! Abonnez-vous, partagez, pouces bleus ! Sous-titrage ST' 501